Bonjour, je m'appelle Steven Gronas, j'étais à Supinfo il y a quatre ans où j'ai fait mes études en admission parallèle après un BTS. Je travaille actuellement à la société Neosoft en tant que prestataire à la MGEN, dans une équipe d'études notamment. On est une entreprise, une société de service. On propose différents collaborateurs à des entreprises par rapport aux compétences qu'une entreprise souhaite avoir et par rapport aux personnes qui sont en entreprise. Dans mon cas, la MGEN avait un besoin d'une personne qui est capable de faire de l'étude sur des sujets techniques ou fonctionnels. Du coup, avec mon commercial qui est ici présent, qui s'appelle Julien Pierre, on s'est présenté ensemble pour savoir si mon profil pouvait correspondre aux besoins de la MGEN. Actuellement, je suis en mission à la MGEN depuis deux ans, un peu plus de deux ans, donc on peut dire que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je pourrais conseiller ? Je pense que ce serait déjà d'être naturel au niveau des entreprises, ne pas être stéréotypé par rapport à ce qu'on aurait l'impression, que ce soit avec nos parents, peut-être la télé, très sérieux, montrer plutôt la personne qu'on est déjà et montrer ce qu'on peut aussi apporter humainement dans une entreprise qui est très attendue maintenant dans les nouvelles entreprises, plus que dans certaines entreprises qui sont un petit peu dépassées, si je peux me permettre dire ça comme ça. Et de ne pas hésiter de montrer les savoirs qu'on a fait à l'école, que ce soit à travers des projets si on n'a pas d'expérience par exemple. Et je pense que la dernière chose, de ne pas hésiter pendant nos études ou même après si on cherche un emploi, de se présenter un maximum aux entreprises. Ne serait-ce juste de dire bonjour, je me présente, je suis dans mon cas Stivan, je fais ci comme étude, j'ai fait ça, je veux me diriger sur ça, mais même, même après tout le temps. Enfin, essayez au moins d'avoir toujours un réseau, des gens qu'on connaît, des gens sur qui peut-être même s'accrocher un petit peu, c'est parce que plus on va chercher des personnes du réseau, plus on pourra avancer dans ce qu'on souhaite aller. Déjà, je pense que le nombre d'entreprises qui sont capables de se déplacer, donc ça veut dire, montre aussi la force de Supinfo, capables de faire venir pas mal d'entreprises dans pas mal de domaines, que ça soit des grosses structures, des structures un petit peu plus petites ou voire même très petites, c'est déjà arrivé. En général, et ça c'est par expérience, ils sont souvent très contents puisque justement, par rapport à la formation qu'on a peu parlé, on a tendance à savoir bien se présenter, à savoir montrer les forces de l'école et donc ce que ça peut nous en faire sortir. Donc en général, ça se passe très bien, les entreprises sont contentes et aujourd'hui, ça s'est très bien passé aussi pour nous. Merci.